Musique Musique Ah ça on fait quand même une des plus belles forêts d'Europe de toute façon ici. La plus grande, la plus grande, la plus grande forêt d'Europe, 1 million 200 000 hectares. Et c'est pour rien, c'est vrai. On va pouvoir s'exercer une fois de plus à notre passion. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine dans le département des Landes pour une émission consacrée dans son intégralité à la société de vénerie. Je me trouve en compagnie de son président Pierre Deroual. Pierre, on va tout d'abord dans un premier temps rappeler nous un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques mois maintenant en forêt de Compiègne. Ça a bouleversé les réseaux sociaux et ça a failli même mettre en péril la chasse, la vénerie. C'est vrai. Tout est parti d'un incident en forêt de Compiègne où il y a un cerf qui en fin de chasse décide d'aller dans un village. L'équipage l'arrête au bord du village. Le cerf rentre dans une maison puis malheureusement dans un autre jardin, enfin de plus en plus dans le village. Et la gendarmerie arrive et décide de faire tuer cet animal considérant qu'il y avait du danger, du danger pour les habitantes de ce village. Il demande au maître d'équipage de le tirer. Il se passe 24 heures et là il y a tout d'un coup un embrasement médiatique. Embrasement médiatique. Et en fait il s'explique par quoi ? Par le fait que le matin même il y avait une manifestation d'un groupe d'opposants et ils étaient tous là au moment de l'incident. Avec leur téléphone, leur caméra, ils ont pris des relations avec un certain nombre d'associations, les Brigitte Bardot, les SPA, les One Voice. Justement là, qui sont-ils ces antichats ? Je crois que justement ils avaient été pour certains condamnés, qu'ils n'avaient plus le droit d'intervenir et empêcher la chasse à cour. On les voit de plus en plus actifs de nouveau ? Alors là il y a un groupuscule qui est autour de Compiègne. Ils sont 20 ou 30, ce sont des militants assez radicalisés, ils ont des cagoules et ils sont chauds bouillants. La manifestation n'était pas dans la forêt, elle était à Compiègne, à côté de la ville. Mais ils étaient là au moment des films. Et puis ils ont pris toutes ces informations, comme ils le font toujours, il y a des cris, il y a des commentaires au moment où le cerf va être abattu à la décision de la gendarmerie. Mais l'ensemble fait qu'ils font une vidéo à charge, ils l'envoient sur les réseaux sociaux et tout d'un coup vous vous retrouvez en 24 heures, 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui voient une vidéo et là c'est le déferlement. Les médias s'en occupent parce que toutes ces associations connaissent des journalistes dans les télés, dans les radios, etc. Et hop, c'est parti. Embrasement énorme. Est-ce qu'on peut dire que l'équipage, que le maître d'équipage, à un moment a fait une erreur ? Alors, par rapport à la réglementation, aucune. Il a arrêté ses chiens au début du village. Il a appelé la gendarmerie. La gendarmerie a pris la décision pour des raisons de sécurité de faire abattre l'animal. Et a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Vis-à-vis de la société de Vénerie, il y a une réglementation qui est plus exigeante. Nous, nous sommes pour l'autodiscipline. Nous, nous pensons que la société d'aujourd'hui n'accepte plus qu'une chasse à court, qu'un cerf rentre dans une maison, dans un village. La société, elle est animée par la notion de bien-être animal, par le véganisme. Donc, ce sont des tendances lourdes, fortes. Et maintenant, tout le monde, avec son smartphone, peut filmer quelque chose. Et si vous voyez un animal qui se fait tuer, la société le refuse. Elle ne veut plus. Donc, c'est très compliqué. Donc, nous, chasseurs, on est prisonniers de cette tendance de la société. Et puis, deuxième élément de contexte, on a un ministre qui nous déteste. Qui nous déteste. Alors, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Que le Hulot, tout simplement, suite à cet événement, a tout simplement dit que c'était une chasse qui n'avait plus sa place aujourd'hui, au XXIe siècle. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'avec le président Willy Schran, avec le président de la Fédération nationale des chasseurs, vous vous êtes quand même concerté avant que lui, justement, aille rencontrer le ministre ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ce qui s'est passé, c'est que dans les médias, Hulot dit, il faut arrêter cette chasse. Comme il avait dit à Jean, il faut arrêter à l'ortholan. Moi, je suis dans les Landes. Donc, il veut tout arrêter. Le foie gras, l'ortholan, la corrida, la chasse à cour. Ils veulent tout arrêter. Alors là, finalement, Pierre, là, on est carrément rentré dans une crise politique. Complètement. Donc, moi, je suis un peu inquiet, pas inquiet, énormément inquiet. Et là, je vais tout de suite rencontrer Willy Schran, qui me dit, Pierre, il n'y a pas de problème. Moi, je suis le patron de tous les chasseurs et je veux une solidarité maximum. Je fais en sorte de rentrer en contact avec le président Macron. Jeudi, vendredi, samedi à 13h, le président Macron appelle Willy Schran et lui dit, il n'est pas question de toucher à ce mode de chasse. Ça fait partie de notre patrimoine synergétique, partie de notre patrimoine culturel. C'est une chasse codifiée, organisée, réglementée. Je veux qu'on laisse respirer les chasseurs. Je ne toucherai à aucun mode de chasse jusqu'à la fin de mon mandat. Ça, c'est le président Macron qui dit ça ? Qui dit ça, Willy Schran. Il se passe un mois, deux mois et juste avant Noël, il y a une réunion entre la Fédération nationale des chasseurs et le ministre et son cabinet. La première chose que lui dit Hulot, monsieur le président, j'ai un deal à vous faire. Vous laissez tomber des chasses traditionnelles, comprenez l'ortholan, le pinson, la glu, y compris la chasse à cour et surtout la chasse à cour, et je vous laisse les oies en février. Voilà le deal qu'il a proposé. Heureusement qu'on a un président qui est suffisamment... D'abord, il est le président de tous les chasseurs et comprend la stratégie. Ce qu'ils veulent en face, c'est vas-y l'ortholan une fois, vas-y l'oie une autre fois, vas-y tout ça, vas-y la vénerie sous terre au printemps, vas-y la chasse à cour, hop, 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 c'est le jeu des dominos. Le jeu des dominos. Divisé pour mieux régner. Et moi, je veux dire aux chasseurs, je veux dire aux chasseurs, la solidarité, c'est essentiel. C'est l'est au cœur de tout. Si on commence à se député... Alors c'est vrai que sur le terrain, de temps en temps, quand ils voient un équipage de chasse à cour arriver et qu'il y a une chasse aux sangliers qui va avoir lieu le lendemain, ils disent oh là là, oh là là. Bon, écoutez, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on s'entende. La solidarité entre nous, c'est ce qui est le plus important. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut encore avoir des craintes ou ça commence à se calmer ? Alors, vous parlez des réseaux sociaux, il faut quand même dire une chose. Le maître d'équipage, il a reçu des centaines, je crois que c'est 600 ou 700 menaces de mort. Nous, au siège de la société de Vainery, tous les quarts d'heure, ça téléphonait avec des insultes, des injures et des menaces de mort. Donc, on est dans ce climat-là. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir des comportements d'une violence incroyable. Et merde, dans une démocratie, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas menacer de mort n'importe qui. Donc, on a saisi la justice. On espère qu'il y aura des suites à toutes ces actions que je considère comme illégales. Et nous verrons bien. Ceux qui disent, pour vivre heureux, vivons cachés, ils se trompent. Parce que si on vit caché et si on ne dit rien, ce sont nos opposants qui vont définir qui nous sommes. Non, il faut qu'on aille dire aux politiques, aux médias, ce que nous faisons. Je vois au niveau des Landes, le travail que nous faisons au niveau de la chasse, c'est exceptionnel. Dans les zones humides, dans les relations avec les autres associations. Tout ce qu'on fait, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le mettre en avant. C'était un peu la politique aussi du nouveau président de la Fédération nationale, de Willy Schran. C'est d'aller dire, justement, on fait ça et nous, tout ce qu'on apporte et tout ce qu'on fait, c'est pour apporter justement à la nature, tout simplement. Voilà. Il faut montrer le rôle que nous jouons dans la biodiversité. Il faut que l'on montre que nous avons des règles, une éthique, qu'on n'a pas à faire n'importe quoi. Il faut que l'on montre des chasseurs qui sont dans leur époque et qui vivent la nature, qui l'aiment. Et il faut qu'on parle de nos chiens, de l'amour de nos chiens. Rendez-vous compte. Nous avons, en France, il y a beaucoup de chasseurs aux chiens courants. Nous avons 35 races. Sur les 57 races de chiens courants, il y en a 35 qui sont françaises. La France, c'est le berceau, c'est le cœur de la chasse aux chiens courants. Regardez toutes ces races qui viennent de nos régions, le griffon vendéen, le griffon hiverné, le fauve de Bretagne. Toutes ces races, toutes ces races, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est nos racines, c'est notre ADN. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on montre qu'on aime ça, il faut qu'on montre notre implication dans la gestion des régions. que jamais il y a eu autant de sangliers, de chevreuils et de cerfs. Alors qu'on ne nous dise pas que les chasseurs ne savent pas gérer les populations. Jamais il y en a eu autant. Bon, eh bien, de chiens, on va continuer d'en parler dans cette émission, puisque ce que je vous propose, dès maintenant, c'est d'aller justement découvrir la meute qu'on va utiliser pour aller chasser le chevreuil demain matin. Avec plaisir. Allez, il y en a beaucoup. Rouge, rouge. C'est un cerf qui se fait tuer dans un village. C'est pas acceptable. Tais-toi. Là, il y a du beau. Tais-toi. Tais-toi. Tiens, il fait les lettres, si ça vous amuse, de regarder ça. Ouais. Rire, peut-être. Moi, la devise chez nous, c'est laissons les faire. Parce qu'on se dit que nos chiens s'y connaissent mieux que nous. Bien mieux que nous. Vous savez, vous avez pu mettre le nez par terre, vous n'allez pas arriver longtemps à assurer l'animal. Donc, c'est eux qui savent. Et ce qu'il faut, c'est qu'on les comprenne, qu'on les connaisse, qu'on sache. Parce que chacun a une qualité. Vous voyez, lui, par exemple, Inuit, c'est un chien, il est très rapide, mais il est un peu foufou. Il est en puissance, et il dit, tu vois, je vais y aller. Et puis, là, voilà un autre chien, Gervaux, il est très fin de nez, et dans les défauts, il va les chercher. Là, vous avez Hirondelle, Hirondelle, elle est super fine de nez, et tout d'un coup, elle a des capacités à trouver des choses que les autres n'auront pas trouvées. Allez, les gars, on se calme un peu. Alors, c'est quelle race de chien ? Ça s'appelle des Français blancs et noirs. Et moi, je mets un peu de sang anglais avec des chiens qui s'appellent Black and Tan, qui sont noirs et feux, comme ça. Voilà, on a toujours fait ça. Nous, un peu ce mélange. Nous, on veut des chiens bien gorgés. Je ne sais pas si vous les avez entendus, mais il y a de quoi faire plaisir. Alors, justement, moi, si demain, je veux monter un équipage, le rôle de la société de Vénry, c'est quoi ? C'est qu'il faut que je passe forcément par la société de Vénry si je veux monter un équipage, aussi bien pour le petit que le grand gibier. Alors, oui. En fait, voilà comment ça se passe. Pour chasser à court, il faut une attestation de meute qui est remise par la DDT dans chaque département. Et pour ce faire, on consulte la société de Vénry et qui va donner un avis favorable ou défavorable. Il y a cinq critères qui sont pris en considération et sur lesquels l'administration nous demande notre avis. Le premier, c'est d'avoir des chiens créancés sur un animal. En deux mots, si vous avez une meute de fox, vous ne pouvez pas prétendre pouvoir chasser le cerf. Ça ne va pas le faire. Deuxième critère, il faut un chenille, des installations, une chambre froide, une cuisine, il y a des fosses sceptiques, il y a toute une installation ici et il faut qu'il y ait une installation conforme. Et je peux vous dire, la réglementation dans ce domaine, elle est assez exigeante. Le chenille. Troisième chose, il faut des compétences. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Tout d'un coup, vous adorez la chasse à cour, mais vous ne pouvez pas en cinq minutes prétendre mener une meute. Il y a un savoir, il y a des connaissances. Il faut connaître les chiens, il faut pouvoir les diriger, il faut pouvoir comprendre ce que c'est que l'organisation d'une chasse à cour. Et on regarde les antécédents de la personne. Le dernier critère, et probablement le plus important, c'est les territoires. Aujourd'hui, chasser à cour, si vous voulez chasser le cerf, il faut que vous prétendiez avoir un territoire entre 5 et 10 000 hectares. Le problème du cerf, c'est qu'il ne reste pas local. Si vous chassez le lapin, 25 hectares, ça va suffire. Mais il faut que vous puissiez prétendre pouvoir chasser toute une saison. En gros, vous, la société de vinerie, elle est quand même structurée. C'est-à-dire que c'est un peu... Je peux prendre un exemple, s'il y a trois dentistes dans une ville, il ne faudra pas forcément qu'il y en ait quatre parce que le territoire ne soit pas assez grand. Exactement. Et nous, on a des délégations régionales, il y en a 13 sur la France qui sont répartis sur 70 départements. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous demande de créer un équipage, on va faire cette enquête, le chien, les chenilles, les territoires. On va regarder dans le détail et nous, ce qu'on veut, c'est un minimum de 30 chasses en territoire ouvert. Si en plus, il veut compléter dans des parcs, mais nous, pas question de venir en disant je vais faire toute ma saison dans des parcs. Ce n'est pas ça, la chasse à cour. Ce n'est pas ça. On va redonner justement quelques chiffres. On va partir du plus grand vers le plus petit. La chasse en vinerie forcément sous terre dans un premier temps, ça représente combien ? Il y a combien d'équipages pour le cerf ? Il y a 36 équipages de cerf, il y a 100 équipages de chevreuils, il y a environ 130 équipages de lièvres, il y en a 50 de renards, 50 de lapins à quelque chose près et une petite soie et soixantaine de vautrais. Donc ça, ça fait 400. 400. Et plus la chasse sous terre, vinerie sous terre. Alors la vinerie sous terre, ça, ce n'est pas nous, c'est une autre organisation qui s'appelle la FFEST, vinerie sous fédération des équipages de vinerie sous terre. Donc là, c'est différent. En revanche, nous nous réunissons, nous, la FAC, les chasseurs aux chiens courants, la centrale canine. Oui, parce que tout ça, il y a aussi ça aussi qui rentre compte. Il y a la société de vinerie, mais il y a aussi la FAC, il y a aussi l'univers du chien parce que finalement, ce qui fait l'air tout ça, c'est ce que vous nous disiez, c'est les chiens. Et on a créé, il y a maintenant une petite dizaine d'années, la grande meute qui réunit la vinerie sous terre, la centrale canine, les louvetiers, la vinerie, la FAC, et tout ce monde-là est autour du chien. Et je peux vous dire... Ça représente combien de chiens ? En France ? Oui. Moi, je dirais 500 000. 500 000 chiens. Courants. 500 000 chiens courants. Donc du plus petit au plus grand. Ah ben bien sûr. On chasse avec des petits fauves de Bretagne, le lapin, et on va sur des anglo-français tricolores pour le cerf qui sont des chiens un peu plus grands que les miens. Moi, c'est des chiens un peu plus petits, mais bien sûr, il y a toutes les tailles. Est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter lorsqu'on veut prétendre appartenir à la société de vinerie ? Est-ce qu'il y a des fondamentaux ? Oui, bien sûr. Les tenues, par exemple ? Alors, là aussi, il y a des traditions. Un équipage, il a un nom, il porte une tenue qui sont des couleurs avec des manches d'une autre couleur. Il y a aussi le bouton. Chaque équipage a son propre bouton qui, en général, représente l'animal qu'on chasse. Alors, on va parler un petit peu de prélèvements. C'est tout calme, tout d'un coup. Il y a le pigueux qui a réussi à ramasser les chiens. Il se prélève à peu près combien d'animaux ? Alors, on va partir une fois de plus du plus grand vers le plus petit. Oui. C'est des chiffres dérisoires, finalement. Alors, c'est vrai que nous, mis bout à bout, les 400 équipages organisent 18 000 chasses par an. Il y a 18 000 chasses à court. Vous savez, une chasse à court, a priori, on attaque un animal et c'est un animal qui doit être pris. Et nous, on estime que le prélèvement est une fois sur quatre. Donc, trois fois sur quatre, les animaux déjouent avec leur ruse la poursuite de la meute. Alors, ça fait entre 4 000 et 4 500 animaux prélevés. Alors, vous vous rendez compte, quand il y a 600 000 changliers, 500 000 chevreuils, 60 000 serfs, on va dire qu'en termes de régulation, la veinerie ne joue pas un rôle énorme. Mais, elle participe au décantonnement, elle participe aux animaux les rendre plus sauvages et elle participe d'un mode de chasse dans sa diversité française. Allez, nous, on va changer et puis on se retrouve demain matin, ici, au même endroit pour trier les chiens avant de partir à la chasse. Voilà. Là, on est en train de rentrer les chiens. On se retrouve à l'endroit où on s'est quittés hier soir. Et là, il y a la rosée qui est en train de ramasser tous les chiens. Allez. Donc, tout se passe à l'intérieur. Alors, ça va faire comme à chaque fois, ça va faire un peu de bruit. Les chiens, il va falloir qu'ils s'habituent à moi. Et puis là, vous commencez à comprendre qu'ils sont tous motivés. Ils sont tous prêts à partir à la chasse. Et là, c'est un peu comme lorsqu'on est avec une équipe sportive. Il y a ceux qui vont sélectionner et ceux qui vont rester. Alors, la liste, elle est déjà prédéfinie. Oui, ça, c'est la liste de tous nos chiens. Allez, on attaque. Absolument. Foudre. Foudre. Voilà. Foudre, voilà une chienne très fine de nez, très sérieuse. C'est quand même une chienne de 7 ans. Bien, ma fille. Voilà, c'est une chienne qui, pour nous, a beaucoup de qualités. Vous savez, à la chasse, nous, on est un chef d'orchestre. Et ce qu'il nous faut, c'est des chiens des qualités différentes. Alors, justement, Pierre, c'est quoi vraiment la qualité d'une meute ? C'est chaque chien peut avoir des qualités différentes. Un chien qui n'a pas de nez, il ne peut pas aller vite, il ne peut pas fonctionner. Nous, c'est une qualité première. Ensuite, il y a d'autres qualités. Il y a des chiens qui sont courageux, c'est-à-dire qu'ils sont persévérants, tenaces. Mais vous avez aussi des chiens qui, quand on tombe en défaut, quand on perd la trace de l'animal, eh bien, vont aller travailler, vont aller chercher. L'autre qualité essentielle, comme il y a beaucoup de change, beaucoup d'animaux, nous, on veut mettre de la pression, on veut mettre de l'intensité, on veut mettre de la vitesse. Et nos chiens, je vais vous dire, et c'est presque tous les équipages de chevreuil, je pense qu'on va aller presque deux fois plus vite qu'il y a 30 ans. Ça, c'est pour la veinerie du chevreuil ? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'animaux qu'il faut qu'on mette cette intensité. Dès que vous laissez de la distance à l'animal, c'est ce qu'on dit, être en fort longé, et là, tout est possible. Les ruses qu'il déploie et tout d'un coup, évidemment, ça devient de plus en plus difficile. Ça veut dire que la chasse va être plus rapide ? Plus courte aussi ? On va partir pour 5 heures de chasse ? Non. Alors là, on voit sur le bouton que c'est un chevreuil. Forcément, on va chasser le chevreuil. Un brocard. Un brocard, en l'occurrence. Contrairement justement à la chasse du cerf, le brocard, si on attaque une chevrette, on pourra chasser la chevrette et on ne fera pas le pied le matin. Autrefois, on faisait le pied parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'animaux. Aujourd'hui, il y a tellement d'animaux, vous allez voir, on va attaquer en 5 minutes. Donc, on ne le fait pas. C'est regrettable parce que ça fait partie des séquences de la chasse à cour. On le fait surtout aux sangliers et aux cerfs. Je regrette. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un chien limier pour justement partir le matin. C'est-à-dire que ces chiens-là, on ne les a plus dans la meute ? Non, on ne les a plus. Alors, je vous dis encore dans les équipages de cerfs et de sangliers, c'est le cas. Mais au chevreuil, il n'y a plus personne qui fait le pied parce que cette surabondance d'animaux, je vais vous dire, elle est presque contre-productive parce que quand vous faites le pied, les animaux vous éventent et puis ils pourraient partir tandis que là, on va en forêt et en général, mais c'est pas tout le cas en France, en cinq minutes, on attaque tellement il y a de population. on finit de charger les chiens et puis on se retrouve au lieu de rendez-vous pour partir cette fois-ci à la chasse. Pendant qu'on est en train de sceller les chevaux, je me trouve en compagnie du président de la CCA de Mimisan. Alors, c'est important pour vous d'accueillir le rallye ? Bien sûr, c'est un équipage qui est local, qui a moins de 15 km dans la maison, donc voilà, c'est un honneur d'accueillir cet équipage, surtout qu'il a beaucoup d'années derrière lui, donc voilà. Parce que ici, la société de Mimisan, c'est plutôt chasse à tir, aussi bien grand gibier que bécasse ou faisant ou lièvre. Sur la CCA de Mimisan, on a 365 adhérents, donc il y a quand même une grosse partie qui chasse beaucoup au gibier de passage et on est une cinquantaine d'adhérents à tir au grand gibier. Et après, on fait venir deux équipages à chevreuil sur la CCA, un équipage en vautré plus un équipage à renard. Donc vous apportez beaucoup d'importance à la veinerie ? Oui, on est quand même des chasseurs de chien courant, on aime la veinerie, donc voilà, on essaie de faire en sorte de faire profiter les équipages. Quelle superficie ? 7000 hectares. Ah, et quand même ! Bon, et toi, tu montes à cheval ? Non. Non, tu vas suivre. Voilà. Bon, ben, bienvenue et bonjour à tout le monde. Alors ici, c'est un très beau territoire où il y a, il faut le reconnaître, beaucoup de chevreuils aussi. Moi, je vous demanderai si par hasard, on se rapproche de la route de Mimisan, voilà, de nous aider avec les warnings, mais bon, donc on traverse le bout de l'aérodrome, comme là. D'accord. D'accord. Bon, ben, bonne journée à tous. À cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde qui passe, les chiens sont toujours en meute. Là, on va rentrer dans ces petits sapins en espérant justement trouver les chevreuils. On va aller fouler et espérer trouver un animal. Écoutez, c'est lancé, c'est lancé, c'est parti. Écoutez, là, ça n'a pas duré 30 secondes. C'est parti. C'est quoi ? Tu vois bien ? Trois animaux ? Deux. Deux animaux de chers. Ça y est. Vue. Vue. Alors, on vient d'entendre trois coups de trompe un peu plus loin et là, ça veut dire qu'il y a eu une vue. Alors, est-ce que c'est l'animal de chasse ou pas ? Mais ça a l'air de se diriger par là-bas. On va remonter en voiture. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant, là ? Dans l'attaque devant les chiens, il y a deux chèvres qui ont été lancées et là, apparemment, les chiens ont trié l'animal de chasse et ça a l'air de revenir. Là, ils l'ont trié, là. Ça y est. Il n'y a plus qu'un animal devant. Il y a un animal qui saute pour le moment. D'accord. Bon. Donc, l'animal recule. L'animal recule. Alors, Étienne, vous, vous êtes bouton de l'équipage. Oui. Donc là, le rôle des boutons de pierre ou de l'arrosé, c'est de se dire on va récupérer. D'arrêter les chiens et de les mettre sur un seul animal et c'est là où est la difficulté. Il faut le faire vite. Il a été vu derrière. Il recule. Allez, on remonte en voiture parce que ça recule. Là, c'est l'animal de chasse et là, on voit bien. L'avantage des landes, c'est que c'est que du sable et là, on ne peut pas se tromper. Donc, il a été vu déjà par les cavaliers. On appelle ça des voscelets. Voscelets. J'ai bien appris ma leçon quand même. C'est quoi, Etienne, les caractéristiques de la ruse du chevreuil ? C'est de faire des doubles, c'est-à-dire de revenir sur ses pas et après de sauter pour tromper les chiens qui perdent du temps avant de retrouver la voie. Prendre les ruisseaux aussi pour que les chiens perdent la voie. Et est-ce que, comme avec le cerf, il va essayer aussi de retrouver des copains à lui ? Voilà, pour que les chiens tombent dans la charge. Et alors, une des caractéristiques du chevreuil, c'est que plus il est chassé, moins il a d'odeur. Comme le lièvre. Voilà. Il perd du sentiment. Voilà, il perd des sentiments. Donc, plus on va avancer, plus ça va être compliqué pour les chiens. Voilà. Il teneut où, alors ? Voilà, on le perd juste dans le carreau qui est juste derrière. Et j'essaie de faire le pied sur le chemin ici pour voir ce qu'il y avait. Mais il y a tellement de pieds. qu'il y en a des centaines de pieds, là. Là, on peut dire, Richard, qu'on est en défaut, là. Là, ils sont en défaut. Là, ils sont en défaut. Donc là, le principe, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils font, Pierre ou encore... Donc, Pierre et la Rosée, ils vont entourer le point où ils sont en défaut. Faire les devants pour essayer de voir s'ils ne sortent pas devant. Et s'ils ne sortent pas devant, remonter la voie par laquelle il est arrivé pour voir s'ils ne sont pas à droite ou à gauche. En fait, nous, la chasse, l'animal a pris de l'avance étant fort longé à partir des clôtures. Il nous a pris une demi-heure, le temps qu'on démêle tout ça. Et quand on rentre là, on cherche la voie et puis on trouve une voie qui remène, qui remène. et puis hop, on voit une chevrette qui bondit. Donc, on sait que ce n'est pas ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un de nos chiens. Vous voyez le chien qui arrive là, qui s'appelle Ingénieur, qui a quitté les chiens et qui est venu vers nous. Ça veut dire qu'il ne veut pas chasser un change. Écoutez, ça ne m'est pas arrivé depuis des années. C'est dur d'avoir un chien de change quand on chasse le chevreuil ? Écoutez, il y en a un dans la vie d'Avener. C'est vrai ? Deux, pas trois. Au chevreuil, c'est difficile. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va lui faire confiance maintenant tout le temps. Donc, dès que ce chien ne voudra plus chasser, dorénavant, on va s'arrêter et on va chasser grâce aux indications que nous donne ce chien. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que la chasse s'est rapée. D'accord, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un chien qui vient de se déclarer. Voilà, exactement. Bon, on se retrouve, on va arrêter la chasse pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve à l'écurie. On va aller ramasser les chevaux, là. Absolument. Voilà. Désolé. Ça fait partie de la chasse. Ingénieur. Pour finir notre entretien, allez, les gars. Allez, on rentre au boxe. Les chevaux qu'on a utilisés. Allez, au boxe, les gars. Ils rentrent tous seuls. Ils sont habitués, vous avez vu. C'est aussi ça, l'amour de la veinerie. La chasse à court, c'est les chiens et c'est aussi les chevaux. Là, voyez, chacun rentrait dans l'écurie, ils rentrent tous à leur place. Ils rentrent tous à leur place. Voilà, on va leur fermer. Et tous sont issus de réformes des trotteurs en général. Allez, à 80%. Tous ces chevaux, s'ils n'étaient pas chez nous, ils seraient dans les assiettes, ils seraient aux abattoirs. 100%. Nous, nous avons dans la veinerie 8000 chevaux. Et ce sont des chevaux qu'on a habitués. Alors, les chevaux s'intéressent très vite à la chasse aux chiens. Ils sont passionnés. Celle-ci, quand je me perds, c'est elle qui me retrouve. Elle a des qualités pour entendre. Quand je me perds, avec ses oreilles, j'ai compris où c'était. C'est vraiment un trio. C'est les chiens, le cheval et l'homme. Alors, oui, je dirais que l'homme est au milieu de ça. Le cheval et le chien, on ne peut pas dire qu'ils communiquent énormément. Mais à travers l'homme, sans ce compagnon, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Si, si je chassais de lapins, je serais à pied. Mais sinon, ça va trop vite. Un chevreuil, un cerf, ça va beaucoup trop vite. Donc, j'ai besoin d'eux. On va revenir à la société de veinerie. C'est fondé comment, la société de veinerie ? Alors, oui, non, j'ai une organisation assez structurée. En fait, j'ai 150 personnes qui travaillent pour la société de veinerie, qui sont organisées, je vous ai dit, en délégués régionaux, répartition sur les 70 départements. Et puis, j'ai plusieurs commissions. Alors, une commission pour les chiens de veinerie, je vous dis, ils organisent des fêtes, des concours. Une commission pour le cheval de chasse. On fait partie de la Fédération française d'équitation. Vous appartenez à la Fédération française d'équitation. Et on a un championnat de France du cheval de chasse qui se tient tous les ans, au mois de juin, à Fontainebleau. Et où il y a une centaine de concurrents. Et il y a un champion de France chaque année. Il y a une commission qui s'occupe de tout l'aspect culturel. La veinerie fait partie de la culture française. Donc, ça fait partie de notre histoire. Et nous, nous essayons. Nous avons des partenariats avec tous les musées. Il y en a sept en France. Mais également, avec chacun, on va essayer de multiplier des actions. Parce que la trompe, elle fait partie du patrimoine. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. La trompe, ça fait partie de la chasse à cour. Mais bien sûr, de nos villages. Il y a le clocher et il y a la trompe derrière. Mais bon sang, on ne va pas abandonner ça. La trompe de chasse, elle fait partie. Ça fait 300 ans qu'on le sonne. Nous, on n'a pas de portable pour se dire ou des toki-walkis. Nous, on a la trompe. On se dit, la vue, le vosselet, tout un tas de choses. Elle fait partie de notre identité. On a une commission qui s'appelle écologie. Parce que l'écologie, nous sommes un mode de chasse qui se rapproche le plus des lois naturelles de la prédation. Et nous, nous rentrons dans cette confrontation. Nier qu'il y ait des lois sur la prédation et qu'il y ait des proies et des prédateurs, c'est nier la nature. Nous, on veut rentrer dans l'intimité de cette confrontation. C'est ça qui nous passionne et comment le chien peut arriver à attraper, prendre un animal. Nous avons un projet qui est formidable, sur lequel on s'implique beaucoup. C'est que, figurez-vous, qu'il y a un des veneurs qui s'est aperçu qui a analysé 4500 parcours de chasse de serre sur 200 ans. Et il s'est aperçu de quoi ? Un, que là où on chassait, il y a 200 ans, du temps de Charles X ou aujourd'hui, ça passait aux mêmes endroits. Le serre passe aux mêmes endroits. C'est aussi pour ça que la société de Vénéry, je me souviens qu'il y a 4 ou 5 ans, on était venu en région parisienne, on était venu parler des corridors. Des biocorridors. C'est biocorridors. C'est exactement ce projet. Première observation, il passe au même endroit. Deux, là où le serre passe, tout le reste passe. La petite faune, les reptiles, les insectes, le petit gibier, tout le monde passe par l'endroit. C'est le serre qui se déploie sur les plus grandes distances. Et là où le serre passe, parce qu'il est poursuivi par une meute de chien, il passe au même endroit pour des raisons de repos, de quiétude, de reproduction. Et donc, au moment du Grenelle de l'Environnement, M. Borloo, et c'était Nathalie Kosciuszko-Murizé, la ministre, se sont dit « On va créer un concept qui s'appelle Tramvert. » Tramvert, c'est quoi ? C'est préserver des continuités écologiques. Laisser des animaux... Et alors nous, on s'est dit « Mais c'est pour nous, ce truc-là. » On est allé voir la ministre, M. Borloo, et on lui a dit « Nous, on peut vous dire, partout où on chasse à cour, où ces animaux passent. Et je peux vous dire, s'ils passent là, ils ne vont pas passer un kilomètre plus loin, ils vont passer là. C'est là qu'il faut que vous fassiez ces continuités écologiques. » Et on a constitué des collectifs avec des animalistes, des types qui détestent la chasse à cour, avec des agriculteurs, des forestiers, des chasseurs, des fédérations, bien sûr, qui se sont associées, pour leur dire « C'est là. » Et tous ensemble, on bosse. Donc il y a des gens qui n'aiment pas la chasse à cour, mais c'est souvent des gens qui ne sont jamais venus. Parce que toutes ces sociétés-là, animalistes, je peux vous dire, maintenant, on se tape dans la main, on se respecte. Et on a les mêmes objectifs. Donc ce sont ceux qui sont avec des cagoules et tout radicalisés, qui ne comprennent rien, qui ne veulent de toute façon rien comprendre, mais ceux qui font des efforts, on s'aperçoit qu'on peut collaborer. Le dialogue est encore possible. Mais voilà, voilà à ce que nous arrivons. Et les biocorridors, c'est un bon exemple de ce que la veinerie peut apporter comme connaissance à l'intérêt général. Et ça, ça va être aussi votre rôle, la société de veinerie, de mettre tout ça en avant et de dire que ce n'est pas que la chasse au cerf et que ce n'est pas que du bling-bling. Eh bien, je peux vous dire, j'ai du mal. Je peux vous dire, j'ai du mal. Et je vais vous dire, moi, j'ai pris une décision, c'est que là, dans les quelques mois qui viennent, je vais choisir 4 ou 5 porte-parole. Et ça ne sera plus nous, ça ne sera plus moi qui vais parler de la veinerie. Moi, je veux montrer celui qui chasse le lièvre en île-et-vilaine. Je veux montrer la fille qui a 30 ans, qui est passionnée, qui ne fait que ça. Je ne vais montrer que des jeunes, plein d'espoir, plein d'énergie, parce que j'ai du mal à lutter contre des a priori qu'il peut y avoir. Non, la chasse à court, ce n'est pas que les équipages qui chassent autour de Paris. Bon, eh bien, en tous les cas, ça va être ça, un petit peu, le mot de la fin. Déjà, solidarité entre chasseurs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tous, aussi bien les chasseurs à tir que le monde de la veinerie. Toutes les chasses sont belles à partir du moment où elles sont bien pratiquées. J'espère que vous aurez pris du plaisir, que vous en aurez appris un peu plus, justement, sur tout ce qui se passe autour du monde de la veinerie. Merci de votre fidélité. Et nous, on se retrouvera, bien sûr, vendredi prochain pour un nouveau numéro de Season Sebdo. À la semaine prochaine. Bon, ben, c'est pas mal, là. Alors, on a passé des bons messages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada